Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2022 qui commence. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout s'est bien déroulé pour vous, mes chers taureaux. Ici, nous allons faire une lecture du tarot avec deux jeux différents. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières pour voir un peu le message général de votre mois de janvier. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez bien de côté tout le reste. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et puis ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, qui vous concernent. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment complets et si vous souhaitez justement les compléter. Voilà, voilà, voilà les taureaux. Allez, on commence pour ce mois de janvier, les taureaux, cette nouvelle année. Qu'est-ce que l'on nous donne comme message pour votre mois de janvier ? Allez, taureaux, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celle-ci qui a sauté. Eau salvatrice, les taureaux. On vous conseille, les taureaux, là, d'aller vous ressourcer. Vous ressourcer au niveau de vos énergies, auprès d'un lieu où il y a de l'eau. Ça peut être, je dis toujours une thalasso parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais en fait, simplement, des fois, d'aller se promener au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord de mer, quand on a cette opportunité-là, ça peut simplement faire du bien. On peut aussi aller faire, voilà, des énergies au niveau, voilà, ressourcer vos énergies avec de l'eau. Mais en tout cas, là, on est sur cette énergie-là où on vous demande d'être en contact peut-être avec l'eau. Le taureau, il n'est pas trop, c'est pas trop un animal d'eau, c'est, le taureau, il est ancré dans la terre, le taureau, c'est un animal, il n'était rien, quoi, on dit. Mais là, en l'occurrence, il semble, les taureaux, qu'on vous dise que l'eau va vous faire du bien. Peut-être que vous avez simplement besoin de boire un peu plus de l'eau, j'entends. Allez, on peut faire un petit peu d'humour, allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour ce match en vie ? Bon, celle-ci, elle a sauté, on va la garder. Ouh là, j'en ai trop. Et je vais aller chercher les autres cartes, celle-ci, elles ont sauté, je vais les garder. Et les autres cartes, je vais les chercher. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous ? J'espère que c'est cadré et que la caméra ne bouge pas trop. La roue de fortune ici, bon, je vais retourner les autres après. L'as d'épée, la 9 de bâton, le cavalier de bâton, les taureaux, le diable et la 10 de bâton. Alors, on commence le mois avec la grande prêtresse, la 10 d'épée qui est tombée en énergie de blocage et le cavalier de coupe qui est tombé aussi en énergie de blocage. C'est pas dramatique, c'est juste que, voilà, les cartes, elles sont comme ça, elles vont parler comme ça. Excusez-moi, j'ai... Alors, la grande prêtresse. Ici, on est sur une énergie avec notre grande prêtresse où il y a comme quelque chose en fait de caché, les taureaux, qui vous... qui vous... qui est dissimulé, un objectif peut-être que vous avez, que vous n'avez pas donné, dont vous n'avez pas donné l'information à tout le monde. Ça peut être quelque chose au niveau d'un travail avec votre inconscient qu'il faut faire aussi. Ça peut être ça, la grande prêtresse, les taureaux. Moins de janvier, il y a peut-être au niveau de votre inconscient un travail à faire. Peut-être que vous êtes bouffé par des énergies qui vous font pas du bien, qui vous bouffent l'esprit, hein, c'est le mot qui vient à l'esprit. Et il y a des raisons, donc, du coup, qui vous empêchent, voilà, de pouvoir vous épanir. Et il y a peut-être besoin ici, les taureaux, d'aller faire un travail sur votre inconscient, votre subconscient, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir lâcher, on va dire, de l'énergie. On peut être aussi sur un objectif que vous dissimulez à votre entourage. Ça peut être ça. Moi, ici, je sens plutôt les taureaux que vous avez besoin d'aller recharger votre inconscient, votre subconscient, parce qu'il y a eu des énergies qui vous ont empêché d'être bien. Et du coup, il y a besoin pour moi ici de vous recentrer. Commencez le mois en recentrant vos énergies, les taureaux. En plus, on vous parle d'eau salvatrice, ça peut être ça. On peut être sur un besoin de... 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 rebalayer votre subconscient, de recalquer, recentrer vos énergies. On va dire complément, là, sur la grande prêtresse, je dirais... Hop, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte ? Le roi d'épée, hein. Il va falloir trancher, pour moi, les taureaux. Il y a besoin de trancher quelque chose ici, les taureaux. Et mentalement, vous allez arriver à le faire. Je pense que vous avez besoin de faire un travail sur votre subconscient, faire un travail intérieur, hein, de psychologique, d'analyse, etc. pour arriver à trancher, à trancher au niveau du mental, les taureaux. À trancher ce vers quoi vous voulez aller, à trancher mentalement une décision peut-être qui peut être difficile. Ici, en plus, derrière, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, ici, on est en train de nous dire, en plus, il est tombé à l'envers, c'est que vous avez du mal à lâcher prise, les taureaux aussi. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous avez du mal à lâcher prise, mentalement, sur quelque chose. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est encore en train de vous bloquer, et qui vous empêche d'avancer. Il y a des pensées, là, qui sont en train de... Vous ne voulez pas accepter l'inévitable. C'est un peu ça. Vous n'arrivez pas à lâcher prise pour arriver à renaître, pour arriver... J'en ai trop, là. Notre 10 d'épée. C'est le mental, pour moi. Là, les taureaux, vous êtes en train de... Il y a un truc qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Bah oui. Vous avez besoin de lâcher prise, les taureaux, pour arriver à retrouver un équilibre. Lâcher prise au niveau de l'esprit. Arriver à vaincre, tout ça. Je sais que c'est pas... Il y a des fois, il y a des moments qui sont très, très difficiles dans la vie. Je sais ce que c'est. Mais il y a du mental qui tourne en boucle et tout. Je sais aussi. Mais il faut arriver. Il faut arriver que le mental... On l'évacue pour arriver, pareil, derrière. Arriver à une quête de pentacle. C'est-à-dire arriver à retrouver un équilibre. Un équilibre, une stabilité matérielle. Vous avez besoin de ça, ici, les taureaux. Vous avez besoin de retrouver une stabilité matérielle au niveau de vos énergies, au niveau de votre esprit, pour être mieux, psychologiquement. Et pour ça, il faut que vous fassiez... Vous lâchez. Il faut arriver à lâcher mentalement. Derrière, on a une... En plus, on a un cavalier de coupe qui est tombé, lui aussi, en énergie de blocage. Ça veut dire que vous n'arrivez pas, du coup, à retrouver, à poursuivre un idéal. Vous n'arrivez pas à retrouver des valeurs au niveau... Même émotionnel, c'est de l'émotion. Vous n'arrivez pas à les défendre, vos valeurs, à défendre ce en quoi vous croyez. Parce qu'il y a encore un travail là-dessus. Complément sur notre cavalier, là, en énergie de blocage. Émotionnellement, vous n'arrivez pas à retrouver de la légèreté. Vous n'arrivez pas à retrouver... Ouais, l'envie des premiers flirts, l'envie de... Vous savez, quand on est au tout début d'une relation, on est là-dessus, là, ici. Parce que, mon évie, il y a quelque chose qui, mentalement, vous mange... Mange la tête, là. Mange l'esprit. Ceci, elle a sauté. Bah oui. Vous êtes bloqués, là. Vous n'arrivez pas à retrouver les premiers émois. Pourtant, on vous dit, il faut que vous les retrouviez. Parce que derrière, on a un 3 de coupe. Il y a du respect, il y a quelque chose... Il y a une belle rencontre, là, affective, qui va arriver pour vous, les taureaux. Et pour arriver à cette belle rencontre, il faut qu'ici, vous arriviez à retrouver de la légèreté. C'est le mot qui me vient vraiment à l'esprit. Ici, les taureaux, il faut arriver à retrouver de la légèreté pour pouvoir aller faire derrière une belle rencontre, être dans une belle réciprocité amoureuse, une belle énergie amoureuse. La roue de fortune est tombée, ici. Il y a une belle... Une belle chose qui s'offre à vous, ici, avec la roue de fortune. Il y a un peu le monde qui s'ouvre à vous, la roue de fortune. C'est ça. Vous avez une évolution qui va arriver, ici, les taureaux. Il y a un changement. On va remonter la pente. Donc, c'est une belle énergie. Il y a un changement. Vous allez remonter la pente. Vous allez être mieux dans vos énergies. Avec cette roue de fortune, il y a une évolution, de toute façon, les taureaux. Là, vous ne pouvez qu'aller vers une évolution. Complément, de toute façon, cette roue de fortune. Et puis, voilà, la légèreté va arriver. Et ça, c'est... Là, c'est dans vos énergies, les taureaux. Ça a peut-être mis du temps. Il y a peut-être eu des difficultés. Là, c'est dans vos énergies, c'est trop de fortune. On arrive dessus. Vous allez arriver à être dans une énergie de remonter la pente. S'il y a eu des moments difficiles, comme on a pu le voir. Bon, ça, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Il y a eu des moments difficiles, comme on a pu le voir. Vous allez réussir à remonter la pente avec cette roue de fortune. Et puis, je lâche tout. Il y a quelque chose au niveau de vos énergies de changement qui arrive. C'est une belle chose. Allez, on va chercher un complément pour la roue de fortune. Et on a le 10 d'épée. Le 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton, on retrouve. On retrouve le soin. Donc, vous allez déposer vos fardeaux avec notre 10 de bâton. Il y a quelque chose d'écrasant, là, qui vous empêchait d'avancer. Mais cette roue de fortune, elle va vous aider. Elle va vous aider à déposer. À déposer les choses et là, à faire un choix au milieu de tout ça. De dire, je prends ça, je prends ceci, mais je laisse de côté les choses. Il y a des choses à laisser de côté, ici, avec votre 10 de bâton. Pour arriver à votre roue de fortune. C'est ce que vous allez faire, ici, les taureaux. Énergie centrale, l'as d'épée. L'as d'épée, ici, en énergie centrale, c'est le raisonnement. Il y a... Vous allez, au niveau de l'intellect, au niveau du mental, arriver à aiguiser votre mental, entre guillemets, les taureaux. Il y a des choses que vous ruminez. Ça, c'est sûr. Vous avez ruminé des choses. Mais là, on est dans un bon état d'esprit au niveau de l'intellect. Vous voyez cet escalier qui monte, là. Au niveau du mental, vous êtes en train de construire quelque chose. D'aiguiser votre mental pour arriver à avancer. Et là, sur ce mois de janvier, c'est le travail que vous allez faire. Vous allez parvenir à aiguiser, au niveau du mental, les choses pour arriver à lâcher, petit à petit, ce qui vous bloque. Vous avez l'intelligence qui est en train de se mettre en place. C'est comme un mécanisme qui serait en train de se mettre en place pour aller vers le mieux. Bah oui, en plus, il y a la protection, il y a l'étoile. Il y a la fortune, il y a le bonheur. Il y a une belle énergie, ici, de protection. La réussite. Et il y a quelque chose au niveau du mental. Vous allez réussir à faire un travail, là, sur votre mental, les taureaux. Et qui va vous apporter vers une belle protection, de belles énergies, de bonheur, de protection, de chance qui arrivent. Derrière, neuf de bâton. Vos désirs, là, reviennent aussi avec notre neuf de bâton. Vous êtes en train, avec la neuf de bâton, vos souhaits. Peut-être que vos souhaits étaient en berne. On l'a vu, il y avait des blocages. Notre neuf de bâton, on est un peu allé au bout. De quelque chose. On sait ce que ça nous a coûté, tout ça. Mais du coup, maintenant, on sait vers quoi on veut aller aussi. On sait les barrières qu'on a eues à franchir. Les obstacles qu'il y a encore à franchir, ici. Mais on est sur la bonne voie. Au niveau de nos envies, nos souhaits, on est sur la bonne voie. Je pense que là, sur le mois de janvier, la 2022, les taureaux, il y a eu un beau travail de fait. Ça a peut-être été dur, mais il y a eu un beau travail de fait. Page de bâton. Ben oui. On est dans la légèreté. En fait, on revient vers une motivation, vers un désir, ici. Vous savez ce que vous avez dû laisser. Vous savez ce que ça vous a coûté pour retrouver votre envie. Mais vous allez arriver. Il y a des nouvelles intentions qui arrivent. Il y a des nouvelles motivations. Il y a des nouveaux désirs qui arrivent. C'est une belle énergie. Et on va sur un cavalier de bâton, derrière. Cavalier de bâton, ben oui. On est sur de la légèreté. On retrouve une passion, ici, avec le cavalier de bâton. On a envie de fêter. On a envie d'être dans la légèreté du désir. Dans la légèreté des souhaits. La légèreté. Avec le cavalier de bâton. Il y a des compléments d'information. Tempérance, on vous dit. La tempérance, c'est une arcane majeure. Donc avec le cavalier de bâton qui nous dit de... En gros, voilà. On fête. On fait la fête. On est dans la légèreté. On retrouve une belle énergie. La tempérance, elle nous dit... Il va falloir retrouver aussi un équilibre. Pour ça, il y a une collaboration peut-être à faire. Il y a peut-être un équilibre à retrouver. Il y a peut-être des choses... Il faut que vous vous réconciliez avec l'autre. L'autre, ça peut être votre autre intérieur. Ou ça peut être un autre... Quelqu'un dans vos énergies, les taureaux. Il y a aussi une coopération, une collaboration à faire. Pour arriver à ce cavalier de bâton. C'est ce qu'on vous dit avec cette tempérance. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a une collaboration peut-être à faire. Pour arriver à aller mieux. Attention parce que derrière, on a aussi le diable. Le diable, ça peut être l'addiction. Attention, les taureaux, de ne pas retomber dans une addiction s'il y avait une addiction. Ça peut être aussi la dépendance à l'égard de quelqu'un. Pour certains taureaux, ça peut être ça. Donc peut-être, ne retombez pas là-dedans, les taureaux. On vous dit, attention. En gros, on vous prévient. Il y a soit une forme d'addiction à quelque chose. Quel que soit l'X substance ou quoi. Ou à quelqu'un. On peut être là-dessus. Donc concernant ce diable qui est sorti derrière, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Là, parce qu'on vous parle de travailler en collaboratif au niveau de vos souhaits pour avancer au niveau de la tempérance. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous avec qui il ne faut peut-être pas retomber dans une énergie de dépendance ? Ben oui, l'empereur. Il va falloir trancher. L'empereur, on vous dit, vous êtes devenu un leader maintenant, les taureaux. Vous êtes leader. Donc, s'il y avait une dépendance à quelqu'un, vous allez la trancher. Vous allez savoir, vous êtes dans la rigueur. Vous savez où vous allez devoir aller pour trancher, pour avancer, les taureaux. Donc là, on est sur une belle énergie ici. On sait vers quoi on veut aller ici, les taureaux. On est... On tranche. L'empereur, il est dans... C'est l'homme de loi, c'est le guide, c'est... On tranche. Donc là, vous n'allez plus vous laisser être dans l'addiction. Vous allez trancher les taureaux. Si un peu d'addiction arrivait à revenir, à l'égard d'une personne ou à l'égard de substance, comme je vous disais, vous allez savoir trancher. On termine le mois avec une 10 de bâton, les taureaux. Il y a encore des bagages à poser. Il y a encore du chemin à faire, les taureaux. Sur vos souhaits, vos envies. Et du coup, il y a encore des fardeaux à poser. C'est ce qu'on vous dit à ces 10 de bâton. Tout n'est pas complètement terminé. Sur le mois, il y a encore de l'énergie à poser. On l'a vu, la 10 de bâton, elle est ressortie à un moment. Là, il y a encore des choses à poser. Elle est sortie sur la route fortune, en complément de la route fortune. Donc là, vous terminez le mois, les taureaux, avec encore des bagages, des fardeaux à poser. Vous avez encore du chemin à faire et il y a encore des bagages à poser. Et puis oui, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est au niveau émotionnel, en train de nous dire, le 9 de coupe, il se satisfait de ce qu'il a, le 9 de coupe. Au niveau de ses émotions. Au niveau de, vous avez obtenu, vous êtes comblé, vous êtes satisfait. Pour arriver à cette satisfaction, il y a des bagages à poser. Au niveau de vos souhaits, de ce vers quoi vous voulez aller, les taureaux. On nous dit qu'il y a des bagages à poser pour parvenir à arriver à un 9 de coupe. C'est-à-dire, au niveau émotionnel, être satisfait, être dans une belle sérénité, être comblé, tout simplement. Donc fin du mois, il y a encore ce travail de bagages à poser, les taureaux. Et puis, bah oui, derrière, 3 de coupe. 3 de coupe, on retrouve le bonheur. On retrouve la sérénité, on retrouve l'harmonie avec un 3 de coupe. C'est votre énergie, du mois, là, en dos de deck. Et puis 4 de bâton, on revient avec quelque chose au niveau des désirs. On fête, on est dans la légèreté, on est dans l'équilibre. Avec le 4 de bâton, on a l'envie, on a le souhait. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux, pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé, que ça résonne en vous, qu'il y a eu des messages. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Un beau mai, qu'il soit excellent pour vous. Et puis, surtout, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les taureaux. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence.